Comment m'as-tu connu ? C'est un nouveau sujet de podcast cette fois-ci, on va essayer d'utiliser au maximum la partie commentaire parce que j'aimerais avoir tes avis précieux sur des retours et surtout pour anticiper l'année 2023 parce que là on est le 22 décembre 2022. Alors j'essaye de, je vais tout t'expliquer là dans ce podcast pour t'expliquer surtout l'objectif. J'essaye en ce moment de prendre du recul, on arrive à la fin de l'année pour essayer de faire un bilan de l'année écoulée et j'aimerais en profiter pour avoir ton avis sur les sujets qui ont été traités, ce que tu aimerais peut-être voir davantage sur cette chaîne parce qu'aujourd'hui j'essaye de parler des mobilités de façon générale mais je suis comme assez ciblé bus et car parce que je travaille dans une entreprise de transport et plus particulièrement dans le transport intérieur urbain. Et l'idée c'était de savoir, alors sous la forme de peut-être de trois questions en quelque sorte, d'avoir ton avis et que tu puisses utiliser la partie commentaire pour justement que j'en sache davantage sur ton ressenti et de savoir aussi ce qui peut t'intéresser sur les sujets futurs. Alors voici quelques questions que je me pose et puis que tu pourrais répondre dans la partie commentaire ce qui m'aiderait vraiment pour la suite des projets. Alors la première c'était de savoir près de quelle ville tu habites, donc près de quelle grande ville tu habites, mettons tu habites à 30 km de Rennes, bah 2 mètres de Rennes, comme ça ça va déjà me mettre, bah ça va déjà me donner des idées parce qu'il y a des personnes par exemple qui s'intéressent surtout aux transports près de leur lieu d'habitation, d'autres ça peut être tous les transports, après ça dépend des personnes, mais moi ça m'intéresse aussi de savoir à quel endroit tu habites, donc près de quelle grande ville, déjà, première question. La deuxième chose aussi qui m'intéresse beaucoup, c'est de savoir quelle vidéo t'as plu le plus sur cette chaîne. De toutes les vidéos que j'ai sorties pour le moment, quelle vidéo t'as marqué le plus et peut-être de détailler si tu le souhaites en tout cas de donner ton avis pour que ça puisse me servir après pour les futurs projets parce que j'essaye, tu vois, de pas que regarder les vues ou les statistiques, c'est pas, moi je trouve que c'est pas forcément une bonne vision des choses, c'est justement de faire ce podcast pour avoir un aperçu un peu plus précis de savoir ce qui te plaît le plus et ce qui me servira après si tu veux pour pouvoir développer d'autres sujets en lien avec ce que toi t'aimes aussi, que t'apprécies dans les sujets que je peux traiter. Et après la troisième question que je me pose, c'est de savoir aussi à partir de quoi tu m'as connu. Alors je précise bien que ces questions s'adressent aux personnes que je ne connais pas, que je ne côtoie pas au quotidien, niveau pro, perso. Et ça, ces questions, tu vois, ça va me permettre de mieux réfléchir pour les sujets à venir, pour les projets 2023 et je vais essayer de m'inspirer des réponses pour pouvoir ensuite construire et avancer sur des projets qui pourraient t'intéresser et être liés aussi, par exemple, à ta zone géographique. Après, tu peux le préciser aussi si, par exemple, tu es de, on va prendre Rennes encore, tu habites près de Rennes, mais que tu peux être intéressé pour des transports en bus sur la ville de Angers, de Tours, etc. Ou de préciser que tu es de Rennes, mais que tu aimes tous les sujets de transport en France. Ou encore que, par exemple, effectivement, tu habites près de Rennes, mais tu t'intéresses plus particulièrement au réseau Bibus de Brest. C'est des exemples comme ça et ça me permettra de m'en inspirer pour les sujets à venir après, déjà. Et après aussi, pour te connaître un peu plus, parce que je me rends compte aussi que ce n'est pas forcément facile à des personnes de, voilà, de peut-être te mettre même des fois des commentaires sur les vidéos. Donc, si tu préfères tout simplement m'envoyer un message sans que ça apparaisse aussi sur les vidéos en commentaire, tu peux aussi tout simplement m'envoyer un mail. Mon adresse, je te la donne. C'est Benjamin, donc B-E-N-J-A-M-I-N-A-R-O-B-A-Z-B-I-H-A-N.B-Z-H. Donc, si tu préfères m'envoyer directement un mail, tu peux aussi le faire. Et tout ça, tu vois, comme je te le disais, c'est que ça va me permettre d'anticiper 2023 avec déjà des sujets que j'ai en tête et des sujets qui sont déjà, enfin, certains pour certains, qui sont déjà prévus depuis quelques semaines, voire quelques mois. Après, c'est progressif parce que tu vois des exemples de vidéos que je prépare. Donc là, la grosse vidéo qui est en cours de préparation, c'est la ligne Flixbus, la N724 entre Brest et Grenoble. Alors pourquoi grosse vidéo ? Parce que ça va être à la fois une mise en valeur de la ligne et surtout, et ça, ça me donne beaucoup de motivation, c'est de mettre en valeur aussi le côté humain, les conducteurs, les conductrices, le matériel. Parce que depuis novembre, je crois, depuis novembre ou fin octobre, je ne sais plus, enfin depuis peu, il y a maintenant des véhicules au Colza qui circulent sur cette ligne. Et ce que je trouve incroyable, c'est qu'il y a aussi des entrepreneurs. Donc là, c'est une entreprise du Morbihan qui a investi pour l'achat de plusieurs véhicules, un investissement important pour faire circuler ce type de véhicule au Colza sur des grandes lignes. Et je trouve que ce sont des sujets qui méritent carrément d'être mis en valeur et puis de varier aussi les séquences et de ne pas avoir des séquences uniquement sur le matériel, mais aussi sur l'aspect commercial, l'aspect voyageur, l'aspect humain des conducteurs, les conductrices et l'aspect aussi entrepreneurial, c'est-à-dire de voir aussi, de mettre en valeur que des entrepreneurs, voilà, essayent de mettre en valeur tout cet aspect lié au transport et je trouve ça vraiment merveilleux. Voilà, donc si tu peux laisser ces commentaires, ça m'aidera beaucoup et puis comme ça, ça me permettra de construire après des sujets à venir. Si tu as d'autres idées ou d'autres commentaires à mettre qui peuvent t'intéresser, tu n'hésites pas, enfin tu le mets et puis moi je lirai ça attentivement et puis je prépare après tranquillement les futurs reportages et même aussi dans ce que j'appelle le quotidien magazine, ça ne peut pas être lié forcément qu'au reportage, ça peut être aussi lié à des sujets spécifiques sur mon quotidien par exemple, que ce soit dans l'entreprise dans laquelle je travaille en tant que conducteur ou ça peut être aussi des sujets en tant que coordinateur. S'il y a des sujets que tu souhaites que j'aborde à travers des vidéos, tu peux aussi le mettre. Donc ça concerne à la fois les reportages, surtout les reportages je dirais, mais aussi si ça t'intéresse parce que je vois aussi que les vidéos concernant ce que j'appelle le quotidien magazine intéressent beaucoup de gens. Donc si tu as des sujets spécifiques qui t'intéressent, tu peux le mettre aussi, ça c'est des commentaires bienvenus. Et comme d'ailleurs m'ont fait, j'ai vu certaines remarques aussi sur des aspects plus du parc avec le fait peut-être d'utiliser par exemple un Iris Bussares parce qu'il nous en reste un de 10m60. Il y a des personnes qui sont intéressées pour que je fasse des vidéos avec ce véhicule. Après, il y avait aussi à une époque les AXR parce que c'est des véhicules qui ne vont pas rester longtemps parce qu'ils ne sont pas tout jeunes. Et voilà, si tu as des sujets qui t'intéressent, tu le mets et puis je regarderai ça de très près. Et puis on se dit en tout cas à la prochaine vidéo, au prochain podcast. Et puis je te souhaite aussi de passer de bonnes fêtes de fin d'année parce que je ne sais pas quand je vais publier ce podcast, mais je me rends compte que ça passe très vite parce que là on est le 22. Je vais essayer de publier ce podcast avant le 24. Demain en fait, le 23. Je publierai le 23. Voilà, donc en tout cas je te souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis on se retrouve très vite pour un prochain podcast, une vidéo. Et puis comme toujours, en tout cas je te souhaite une bonne route, je te souhaite un bon voyage sur les réseaux de transport. Et puis une bonne réussite dans tes projets en cours, avenir, futur, enfin voilà, comme tu le sens. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501